Après les commerces, la restauration, les entreprises dans le viseur du gouvernement. En pleine reprise épidémique, le ministère du Travail compte durcir les règles sanitaires dans les open spaces ou les salles de réunion. Car aujourd'hui, presque un quart des contaminations ont lieu au travail. Un renforcement des mesures, compris par ses salariés. Je pense qu'on peut tous faire un effort minimum quand même. On ne nous demande pas la lune. Donc je pense que c'est bien. Si on peut prévoir et anticiper plutôt que se retrouver comme ça a été pour la première vague, à prendre des mesures qui au final n'ont pas suffi. Je pense que si on pouvait mettre en place le plus tôt possible, ce serait plus cohérent. Plusieurs pistes sont sur la table. Le port du masque pourrait devenir obligatoire dans toutes les entreprises. Le mètre de distance entre les salariés devrait être pérennisé. L'usage du télétravail, lui, restera fortement recommandé à la rentrée. Pour protéger ses salariés, le patron de cette entreprise a déjà pris les devants. Donc comme vous voyez ici, on a un poste de travail ici. Avant, les bureaux étaient collés. Aujourd'hui, on a séparé les bureaux. Également, au niveau du service client, les bureaux sont également espacés. On a au moins deux mètres entre chaque bureau. Lui n'a pas attendu pour imposer le masque. Une semaine déjà que ses employés ont l'obligation de le porter. S'il accepte d'appliquer toutes ces règles, il attend désormais un soutien de la part de l'État. Les entreprises n'ont pas la possibilité de tout faire toutes seules. Elles ont besoin d'être aidées de façon budgétaire. Le coût des masques jetables pour les entreprises représente à peu près 200 euros par personne et par mois. Ce qui est considérable. Mardi, une réunion au ministère du Travail est prévue avec les syndicats. Un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises pourrait entrer en vigueur à la fin du mois d'août. Le rituel est le même tous les matins dans cette entreprise de jeux vidéo. Gel hydroalcoolique et masque obligatoire à l'entrée. Un masque qui doit aussi être porté dans les couloirs et en réunion. Cet employé le comprend même si c'est contraignant. Ça donne chaud. Surtout l'été, ce n'est pas très pratique. Je préfère travailler sans masque, revenir à une situation normale comme on le connaissait avant. Mais si on n'a pas le choix, pour l'instant, il faut faire avec. Seule exception lorsque le salarié est seul à son poste. La direction a préféré anticiper les recommandations que fera le ministère du Travail aux entreprises demain pour la rentrée. A partir du moment où les mesures Covid se sont accentuées, notamment dans les espaces publics, nous, on a décidé de les appliquer aussi dans l'entreprise. La société est même déjà allée plus loin. On a clôturé par exemple l'accès aux ustensiles de cuisine et on recommande aux salariés de manger seul à leur poste de travail. Autre règle que le gouvernement pourrait imposer demain aux entreprises, continuer à recommander le télétravail à la rentrée. Nous ne l'ont aucune idée. Sous-titrage FR ?